Depuis le Sahel, le Burkina Faso, le Tchad, les Nijas et la Mauritanie coordonnent une report sécurité à la menace djihadiste. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Nijéen et le Cameroun luttent contre le groupe Boko Haram affilié à l'organisation État Islamique. En Afrique de l'Est, les Chebabs continuent de constituer une menace sérieuse pour la région et il semblerait ne pas y avoir de fin aux menaces auxquelles le continent est confronté. Une conférence de deux jours sur la lutte contre le terrorisme visant à renverser la tendance et organisée par les Nations Unies se tient en ce moment à Nairobi. Je suis profondément convaincu que l'imposition de la paix africaine et les opérations de lutte contre le terrorisme doivent avoir des mandats du Conseil de sécurité de l'ONU solides et bien définis qui sont appuyés par une aide financière adéquate prévisible et durable, notamment à travers des contributions obligatoires. Le président Kenyan, dont le pays a été le plus touché par quelques-unes des attaques terroristes les plus meurtrières de ces dernières années, encourage l'adoption d'une approche multidimensionnelle dans la lutte contre le terrorisme. Les discussions et les solutions devraient aboutir à des approches multidimensionnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la radicalisation qui font face aux vices sur le champ de bataille, dans les lieux de culte, dans les marchés, dans nos écoles et même dans nos maisons. Parallèlement, l'Union africaine a demandé aux États membres de s'attaquer aux causes profondes de la radicalisation alors qu'ils font face aux menaces sécuritaires. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. Les pays sont aujourd'hui obligés de faire face à des priorités divergentes entre le développement et la sécurité. La perception d'une crainte qui se traduit par un châtiment collectif contre la jeunesse africaine à travers des mesures discriminatoires n'est pas une solution et peut même s'ajouter à la liste des griefs et radicaliser encore plus les jeunes touchés. Merci.